La SEC et le Sporting s'apprêtent à aller au front dans la perspective des Coupes africaines le week-end prochain. Eh bien, on en parle dans l'actu juste après cette vidéo. C'est le week-end prochain que les deux équipes ivoiriennes engagées en Coupe africaine feront leur entrée en lice. La SEC Mimoselle et le Sporting Club de Gagnois, sauf changement de dernière minute, devront rallier le Bénin et le Libéria ce mercredi. Les jaunes et noirs qui auront pour adversaire dimanche prochain le Coton Football Club dans le cadre du premier tour préliminaire allé de la Ligue des champions sont à pied d'œuvre depuis quelques jours à Solbéni. Leur préparation sanctionnée par plusieurs matchs amicaux sera parachevé sur le sol béninois. De leur côté, les Gagnolais s'activent également depuis quelques semaines pour répondre présents à ce rendez-vous du 11 septembre. Les protégés du président Diabaté-Issouf débarqueront à Paintsville pour le compte de ce premier tour préliminaire de la C2 avec le secret espoir de revenir de cette expédition avec le gain de la rencontre face à l'ICR. Reste à savoir si nos représentants sont suffisamment outillés pour aller réaliser un hold-up en terre étrangère. Allez, on va pouvoir ouvrir le téléphone 27 21 59 93 99. Première question LGT de la soirée. La SEC et le Sporting sont-ils capables de réaliser de bons résultats ? Eh bien, n'hésitez pas à appeler nous pour vous exprimer. Alors, commençons avec la SEC, messieurs, si vous voulez bien. La SEC qui retourne à la conquête de la Ligue des champions version 2022. C'est vrai que l'année dernière, elle a été stoppée quand même aux portes de la phase finale. Est-ce que vous pensez que cette année, eh bien, la SEC est prête pour la bataille ? Bon, déjà, merci à toi. Je suis de la fin de la SEC parce que, voilà, j'ai passé toute mon enfance à Solbigny, à la SEC. Et voilà, la SEC, c'est le meilleur club ivoirien qui a vêtu titre avec eux. Et on se rappelle un peu de la dernière finale, c'était en 1998. Ça date de très longtemps. Je pense que cette année, ils ont la possibilité de pouvoir arriver le plus loin possible. En finale, je ne sais pas, mais ils ont la possibilité de pouvoir arriver le plus loin possible parce qu'ils ont fait un des joueurs qui soient arrivés en maturité avec un coach qui connaît plus son groupe. Et parce qu'il y a plus de patience, on peut créer quand même la surprise. Avec un peu de patience ? Oui. Oui, mais j'ai envie de vous demander, on va attendre jusqu'à quand ? À quand maintenant ? Maintenant, pour vous ? Ça fait 23 ans. Ça fait 23 ans. Le dernier sac de la SEC, c'est 1998-1992. Ça fait 23 ans. La bonne dernière campagne de la SEC, c'était en 2006. Ça fait 16 ans. Ils ont échoué en demi-finale. Ils ont été battus par le Al-Alif, quoi. 2-0, 1-0, une affaire comme ça. C'était l'époque de Yakounandidier. Bien sûr, monsieur. La supergénération Yakounandidier. Donc, ça fait date, ça fait beaucoup. Et chaque année, bon, c'est la même question qu'on se pose concernant la SEC Mimosa. C'est-à-dire qu'au plan local, il n'y a rien à dire, en termes d'organisation, en termes de structuration, en termes de résultats, Maître Joignan et sa belle bande, il n'y a rien à dire. Mais c'est sur le continent africain que, oui, on a un sérieux problème avec la SEC Mimosa. Et cette année, quand on regarde les joueurs qui sont partis et on regarde ceux qui sont venus, bon, on peut s'inquiéter de ce que la SEC pourrait être encore en danger cette année. Au moment, déjà, je m'excuse, j'ai pas compris la SEC au PSG. Le PSG domine le championnat français, mais en Champions League, ils ont fait quoi ? C'est ça. Voilà, donc je pense que, voilà, aujourd'hui, le coach a la possibilité, avec un groupe qui est homogène, des jeunes et la maturité, je pense que cette année, il y a une possibilité de faire quelque chose en Champions League. D'accord. Jean-Philippe ? Mais déjà, même pour cette Champions League, ça passe par le Bénin. Je dirais que la SEC est presque à domicile, parce que l'année passée, c'est au Bénin que la SEC a rencontré tous ses adversaires à domicile en coupe CAF. Donc, ils vont retourner au Bénin, une terre qui leur réussit bien, face au représentant béninois du Coton FC. On espère que ça va bien se passer. L'année dernière, dans ces mêmes phases éliminatoires, la SEC avait passé le cap sénégalais de Tenguet, avant de chuter face au Mouloudia d'Algérie. Cette année, on verra bien, au niveau du chemin de la SEC, s'il n'y a pas un tenor du continent africain. Mais il y a un point, quand même, que j'aimerais relever. C'est vrai, la SEC a perdu des espoirs, des joueurs qui avaient réalisé de belles choses, Diakite, Karim. Mais la SEC a plutôt recruté des joueurs expérimentés pour cette saison. Le retour de Mofossé. Ça me rappelle un peu le retour de John Zaki, de ces joueurs qui étaient partis, Monellet-Talent, avant. Est-ce que c'est vraiment le même niveau ? Je ne parle pas, on ne peut pas parler de niveau parce qu'ils étaient pratiquement dans la même situation, un échec, un échec pratiquement sur leur carrière européenne. Ils étaient venus se relancer. On a vu ce que ça a donné. On ne peut pas déjà présumer de ce que Mofossé va faire l'année prochaine sur la base du fait que depuis un certain moment, on n'a pas entendu parler de lui. Donc, moi, je regarde les similitudes au niveau du recrutement. L'entraîneur a plutôt misé pour la campagne continentale, sur des jeunes, une certaine expérience. La SEC n'est pas allée sur des jeunes joueurs, sur des joueurs inexpérimentés, des espoirs. Ils ont compris que cette Champions League, cette compétition, on la joue avec les joueurs d'une certaine expérience. Et Mofossé, c'est un joueur parmi tant d'autres. D'accord, attendez. On va continuer. C'est un bon débat, ça. Comment ? C'est un bon débat. Merci. Ça veut dire qu'on fait bien notre travail. On a du monde au standard. On va prendre le premier intervenant, M. Akebo, qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Akebo. Bonjour, Thia. Bonjour à Pépanenis qui sont sous le plateau. Salut. Vous allez bien ? Bien, ça va bien. D'accord. Allez, M. Akebo, la SEC et le Sporting sont-ils capables de réaliser de bons résultats en Coupe africaine ? Je pense que pour nos représentants sur le plan, pour nos représentants, je pense qu'on va beaucoup plus utiliser sur la SEC. Parce que d'abord, il y a l'encadrement technique qui est resté. Donc, Julien Chevalier et son groupe, ils ont appris de l'expérience de l'année passée. Et comme on a dit, ils s'en vont au Bénin, ils ont dit que ce n'est pas un terrain inconnu. Parce que l'un mis dans l'autre, on va miser vraiment sur la SEC. Parce que comme les autres palébis l'ont dit, la SEC est un peu... Ils se sont bien organisés. Donc, pour le Sporting, ça sera vraiment la graine inconnue. Parce qu'au niveau du Sporting, on n'a aucune information. Et puis bon, malheureusement, le championnat commence à la même date que le début de la compétition africaine. Donc vraiment, ça sera dans notre situation, ça sera difficile de... Donc, on va espérer quand même. On va espérer qu'ils viendront avec de bons résultats, soit de Mourouvia et de Cotonou. D'accord. On va espérer. Ok. Eh bien, super. Merci beaucoup. Merci, M. Akebo. Merci beaucoup. Oui, bon, rapidement, vous terminez vos propos et puis... Non, 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 mon propos était pratiquement terminé. Ça veut dire que déjà, par rapport à cette confrontation, on dirait que la SEC s'est suffisamment bien préparée pour affronter le Cotonou FC puisque la SEC avait 11 joueurs au niveau de l'équipe nationale à prime qui n'a pris pas aux éliminataires face au Burkina. Donc, je pense que déjà... Ça aide. L'entraîneur, oui, ça aide énormément. L'entraîneur va trouver un groupe de joueurs qui ont déjà eu quelques... Une rencontre, pour ne pas dire quelques rencontres, d'un certain niveau, déjà. C'est qui n'est pas forcément le cas du sporting. D'accord. Alors, revenons sur les hommes, justement, de la SEC. Les arguments humains pour la SEC. Bon, alors, moi, je vais m'appuyer sur des faits. Le premier fait, c'est que chaque saison, la SEC renouvelle un peu trop son effectif. Chaque saison, il y a des départs massifs. Et puis, il y a beaucoup d'arrivés. Pas des moindres. Voilà. Et puis, ça, c'est d'abord le premier fait. Le changement régulier annuel de l'effectif de la SEC, Mimosa. Par le passé, ça faisait débat. On a changé l'effectif à 70-80%. On disait, mais pourquoi la SEC fait ça ? Bon, c'est même pas... Je lui ai dit, c'est pas la faute de la SEC, vraiment. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen d'avoir de l'argent pour faire rouler le club. On comprend. Le deuxième fait, c'est... Est-ce que ceux qui sont arrivés vont remplacer valablement ceux qui sont partis ? Je regarde un peu la liste que j'ai pour l'instant. Folie, le gardien. Kouassi Crépin, défenseur. Zouzou Franck est arrivé. Mofossé, tout le monde en parle, est arrivé. Watrafatahou, elle est là également. Kassi Martial, elle est là également. Est-ce que ceux-là peuvent remplacer valablement Konaté Karim, Aziz, Kiyaziz, comment il s'appelle ? Et tous ceux qui sont partis, Sissi Abou Karim, etc. Parce que quand vous regardez les départs de la SEC Moussa, il y a cinq gros joueurs, mais vraiment cinq gros joueurs qui sont partis. Cinq joueurs, c'est la moitié de l'équipe. Et dans chaque compartiment de jeu, vous avez un très bon joueur qui est parti. Maintenant, sur le mercato, est-ce que les dirigeants sont allés chercher, ils ont souvent l'habitude, sont allés chercher quelques oiseaux rares pour pouvoir remplacer ceux qui sont partis. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que sur la campagne de l'année dernière, on a vu vers la fin de la campagne une très belle équipe de la SEC Moussa qui avait commencé à jouer magnifiquement sur la phase de poule et qui est tombée dans les détails sur la dernière journée de la phase de poule. Est-ce que le groupe de cette année va ressembler au groupe de l'année dernière ? Voilà la grande question. Donc c'est ces faits-là qui me font dire que je suis un peu dubitatif quant à la campagne africaine de la SEC cette année, comme c'est le cas sur les dernières années. Oui, Stéphane, je pense qu'en ce moment, on ne peut pas les juger parce qu'aujourd'hui, il y a un groupe qui est homogène. Il a parlé de la jeunesse et de la maturité. Donc, on va voir les choses. On va voir. Ils ont fait une belle préparation. Je pense qu'ils sont prêts cette année. Par contre, pour Gagnoua, je suis un peu pessimiste. Je parle de modestie. Et voilà, ils partent en tête inconnue. Donc, on espère. Et c'est pour nous toujours pour Gagnoua. D'accord. On va venir sur le sporting dans quelques instants. Oui, Jean-Philippe. Non, parlant de l'effectif, Roger l'a dit, certains sont partis. Mais moi, quand je regarde la liste des joueurs qui étaient dans le 11 titulaire, les joueurs véritablement impactants qui sont partis, je vois trois sur 11 joueurs. Je vois Aki Aziz, Konaté Karim et le capitaine Karim Sissé. Voilà. Donc, je me dis que déjà, c'est vrai que ce sont des joueurs importants. Mais si il y a un effectif de 11 joueurs... À Saint-Gaudet ? Saint-Gaudet a parti ? Donc, ça fait quatre alors. Saint-Gaudet a parti. Oui, moi, je parle des 11 titulaires qui tournent. Donc, ça fait quatre. Donc, sur quatre, il reste, je crois, sur 11 joueurs, il reste sept, si j'ai bien compté. Donc, à mon sens, c'est vrai, ce sont des joueurs importants, impactants qui sont partis. Mais ce n'est pas la grosse razzia qu'on connaissait à Dushla il y a quelques années. On avait pratiquement neuf ou dix joueurs dans le 11 entrain qui partaient et qu'il fallait refaire toute une équipe. Donc, là, je crois qu'il a raison. Il y a un certain groupe qui est resté. Il y a une homogénéité pour l'instant. A Tourlé est là. Tous les autres, ils sont là. La sec a gagné quand même une certaine épine dorsale. Ben, c'est au plus ancien. Même ceux qui étaient sur le banc qui rentraient par à coups, qui vont avoir plus de temps de jeu comme les joueurs, pas comme les autres, c'est à eux d'élever leur niveau de jeu, de bien accueillir les nouveaux qui sont venus apporter, je dirais, leurs pierres à l'édifice et puis permettre au club également de grandir. Chaque année, il y a des mouvements dans des clubs. Chaque année, il y a des mouvements dans des clubs. Rassons les clubs les plus professionnels où on n'a pas trois ou quatre départs. Maintenant, c'est comme on était avec ceux qui sont venus pour que rapidement la mayonnaise prenne. Ça, c'est le travail de l'entraîneur. Mais la question... Cette année, je pense que... La question, est-ce que justement ce recrutement vous semble quand même... Il est cohérent, Tia. Il est cohérent d'abord. Maintenant, est-ce que ce recrutement sera efficient ? C'est à la pratique qu'on le saura. C'est à la pratique qu'on le saura. On ne peut pas dire déjà parce que Mofocé, on connaît ses talents, comme on l'appelle, ses qualités très secs. Maintenant, ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas vu à l'œuvre. Maintenant, il revient. Est-ce que rapidement l'entraîneur saura le remettre sur pied parce que c'est un joueur, lorsqu'il est en confiance, il n'est pas tellement inarrêtable. Voilà. Donc, je pense que si déjà, au niveau du recrutement, les recruteurs de la section sont les chichés Mofocécombe, l'enfant, 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 c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent remettre à niveau ce joueur pour qu'il apporte quelque chose. Ça, c'est l'espoir de tout le monde. Et on verra, avec des garçons comme Folie et autres, on verra ce que cela va donner. D'accord. Qu'est-ce que vous savez de l'adversaire, Coton Sport ? C'est le Coton Football Club qui appartient à la Société pour le développement du coton, présidée par un certain Lionel Talon, si le nom vous dit quelque chose. C'est une équipe riche, très ambitieuse. C'est l'équipe qui fait sensation en ce moment du côté du Bénin et qui est entraînée par un entraîneur expérimenté, c'est Victor Nguza, Nguzu, je crois, qui est directeur sportif en même temps qui a été l'ancien entraîneur au Royale-Guine, donc qui a beaucoup d'expérience. Donc c'est une équipe ambitieuse qui monte un peu en puissance au niveau du football béninois qui n'a pas longtemps était encore en deuxième division et qui est champion du Bénin. Donc c'est forcément une équipe ambitieuse qui voudra certainement réaliser un bon coup face à l'ASSEC Mimosa, mais connaissant la qualité de l'ASSEC, l'histoire de l'ASSEC, je pense que dans l'ensemble c'est un adversaire assez jouable pour les jeunes noirs. Mais attention, c'est une équipe pleine d'ambition qui a envie de réaliser On a M. Mamadou Diomandé de Sipilou avec nous. Bonsoir M. Diomandé. La 20e. Oui. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous ? Bon, grâce à toi, je le m'envoie très très heureux ici à Sipilou. Ah, ben c'est top, alors super. Salut Maître. Salut. C'est M. Diomandé. Salut M. Diomandé. Voilà. Bonsoir, bonsoir à toi. Merci beaucoup. Bonsoir, c'est quoi, c'est tardé Natal. Voilà. Bonsoir, c'est mon jour, salut à l'avoir. Salut. D'accord, M. Diomandé. Alors, l'ASEC et le sporting, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent réaliser de bons résultats en Coupe africaine ? Bon, comme je suis guépard, j'ai foi à mes enfants, là. là, mais vraiment, de part de nos courriels, là, ils inquiètent un peu. Mais comme le guépard, c'est un animal qui ne laisse pas à faire, et quand il y a le mot au contraire du sérieux, il se prend au sérieux, il se fait respecter. quand il y a le coton, là, nous, on va sur le coton, un tissu, on va le gagner. Oui, c'est le plein de monde. On va le gagner, j'ai confié dans mes enfants, là. Donc, les Mimousa, c'est le vrai guerrier, c'est le vrai patriote, il y faut toujours, on le... D'accord, merci beaucoup, monsieur Diomandé. Ben voilà. Donc, on le disait, ça va se jouer, donc, au Bénin, au stade Mathieu Kérecou. Est-ce que ce sera un avantage pour la SEC ? Un avantage ? Ça, je ne sais pas. Mais je pense qu'en tant que sportif, le plus important, c'est de réaliser, c'est que nous, on peut procurer comme football. Donc, voilà, c'est basé sur nos forces à nous, nos convénients, nos capacités. Je pense que la SEC a des chances de pouvoir prendre les trois points à ce côté-là. Je veux dire, quand on n'avait pas de stade, la sélection nationale, la SEC, en jouait au Bénin. Bon, je veux dire, c'est bon, parce que l'équipe ne sera pas dépaysée. C'est un terrain que la SEC connaît bien. Seulement, la seule différence, c'est que la SEC recevait au Bénin des équipes qui venaient d'autres pays autres que le Bénin. Maintenant, la SEC joue contre une équipe béninoise au Bénin. C'est la seule différence. Bon, maintenant, on va regarder. Cela dit, la SEC est un habitué de la Coupe d'Afrique. Contrairement à cette équipe du Bénin, quoique très ambitieuse, maintenant, ce tout-là, on va bien le négocier parce qu'après, je crois qu'il y a Auréa de Guinée. Je crois qu'après, la SEC joue Auréa, si mes informations sont bonnes, autour suivant, la SEC doit jouer Auréa de Guinée. Si Auréa se qualifie. Voilà, si Auréa se qualifie, on va bien vérifier. Donc, oui, c'est bon d'avoir déjà joué, d'avoir joué en terre béninoise. Maintenant, c'est une équipe à domicile, c'est le Bénin qui va avoir son public en attendant la suite des événements. – D'accord. Allez, continuez, appelez-nous, 27, 21, 59, 93, 99. La SEC et le Sporting sont-ils capables de réaliser de bons résultats en Coupe africaine ? Eh bien, c'est la première question qu'on vous pose ce soir. Il y en aura une autre tout à l'heure. Mais pour l'instant, on est dessus. Donc, n'hésitez pas, appelez-nous. Allez, on va jouer les deux vins quand même. Comment vous entrevoyez cette rencontre alors ? – Moi, franchement, quand je regarde le parcours de la SEC en compétition africaine, ces dernières années et surtout ses déplacements en Afrique de l'Ouest. L'année passée, le stade allait s'imposer au Sénégal face à Tenguet qui est une équipe qui est très difficile à jouer chez elle puisqu'on se rappelle que l'année précédente, Tenguet avait battu le national Halali au Sénégal avant, on va le dire, la fameuse affaire du Halali, ce micmac qui a conduit à l'élimination de Tenguet avec le changement de stade à 24 heures de la rencontre. La SEC a réalisé quand même un très bon coup au Sénégal. Donc, la SEC s'est voyagé surtout en Afrique de l'Ouest et la SEC connaît très bien puisque comme on l'a bien rappelé si la SEC a évolué l'année passée, je pense que l'expérience, la connaissance du terrain, la maîtrise de l'environnement va plaider pour la SEC et je vois la SEC remporter cette première rencontre face aux représentants bénévoles. D'accord. Je vais prendre vos avis, messieurs. Pour l'instant, on a M. Kofi Mathieu qui nous appelle de Mbato. Bonsoir, M. Kofi. Oui, là. Allô, M. Kofi. Ah. Allô, allô ? Oui, la toute puissante, je vous salue. Oh là là, trop d'honneur pour moi. Je vous salue également, M. Kofi. Comment allez-vous ? Je vais bien. Et vous-même ? Oui, ça va, ça va. Je suis contente de vous parler, M. Kofi. Oui, je salue toute la team. Ah. Bonsoir. Bonsoir, M. Kofi. Allez, M. Kofi. Bon, allez, on parle des Coupes africaines ce soir. Est-ce que la SEC et le Sporting sont capables de faire de bons résultats ? Oui, je crois que si on met un peu de sérieux dans notre préparation, pour la SEC, on peut passer facilement l'équipe du Bénin. Oui. Bon, le Sporting, même, vraiment, avec tout ce que cette équipe a montré lors du championnat passé, je pense qu'elle a les armes en main. Mais notre petit problème en Côte d'Ivoire, c'est que souvent, on va... Le championnat n'a pas encore commencé. Oui, tout à fait. Donc, il faut vraiment que nos joueurs fassent, nos équipes-là passent une très bonne préparation. On va passer ce tour là-haut, les mains. Voilà. C'est tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce qu'on souhaite. Voilà. En tout cas, je souhaite que les dirigeants mettent les équipes dans de très bonnes conditions pour aller affronter ce premier tour-là. Et on peut passer. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, M. Kofi. Merci. Oui, merci. Je salue l'arrivée de Zokura sur la chaîne. Merci, M. Kofi. Ça fait plaisir. Et vous avez vu, il est bien habillé. Il est belle veste. Il est élégant. Il est élégant. Oui, mais c'est le maître, c'est le maître. Ah là oui, le maestro. En tout cas, ils nous ont fait rêver. Ils nous ont fait rêver. Même aujourd'hui encore, il ne joue pas. Mais quand tu le vois, vraiment, tu sens cette arme qu'il avait sur le terrain au moment où il jouait. Vraiment, je lui dis mon chapeau. Ça fait plaisir de l'avoir. Merci, M. Kofi. Et grâce à la Troie, vous l'avez chez vous, à la maison, comme ça, régulièrement. Oui, oui. Chaque fois que je pourrais vous l'avoir, je ne vais pas aller à Elie. Eh bien, voilà. Eh bien, bonne chance, alors. Allez, bonne soirée, M. Kofi. Merci beaucoup. Oui, vous vouliez parler. Comment est-ce que vous entrevoyez, justement, cette rencontre ? Je pense que ce premier tour est prénable et jouable. La SEC, Mimosa, l'histoire, le palmarès, ça va plaindre un peu en faveur des jeunes et noirs. Même si le renouvellement effectif pose problème. Mais je pense que la SEC peut s'en sortir sur ce coup-ci. Maintenant, sur l'ensemble de la compétition, ça, ça va être un autre débat. C'est là que nous sommes en train de mener. Maintenant, attention. Attention de ne pas sous-estimer cette équipe. Parce que les Coupes d'Afrique ont souvent réservé de très grandes surprises. Donc, je pense que la SEC pourra peut-être s'en sortir sur une courte victoire. Et puis, finaliser, certainement, moi qui retourne ici. Mais attention. Attention à ne pas négliger cette équipe du Bénin. D'accord. Oui. Moi, je pense que déjà, l'histoire de la SEC, par rapport au club de Coton FC, il y a une différence. Voilà. C'est un club qui est habitué à jouer à la Super League. Tu ne connais plus les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je pense qu'il faut être méfiant. Même si les papiers n'ont pas favori, il faut être méfiant. Il y a une différence. Il y a une différence. C'est absolument déjà du Sporting Club de Gagnois. Parce qu'on a eu des départs pas les moindres. Simon Kango, qui est un ancien de ce club, est parti. Certains joueurs sont partis. Il y a un renouvellement pratiquement de l'effectif. Au niveau même de la présidence du club, on a le président Diabate qui a cédé son fauteuil général Kili. Donc, il y a eu une réorganisation du Sporting Club de Gagnois. Mais Gagnois a décidé de faire de la Coupe africaine cette année une priorité. Donc, il va se dire que le recrutement de Gagnois a été fait conséquemment par rapport à cet objectif. Gagnois n'a jamais eu cette chance de se retrouver pratiquement en face de poule de la Coupe kaf. Et cette année, malheureusement également, leur stade n'était pas homologué. Ils auraient voulu au moins accueillir cette compétition à Gagnois. Mais Yamsoco n'était pas loin. Ce sera également une chance pour les supporters de Gagnois de s'y déplacer pour voir leur équipe à l'oeuvre. Je pense que cette année, avec Fadel Keïta, le général Kili et tous les dirigeants, ils feront tout pour pouvoir passer les différentes étapes, surtout en face de poule. Cela passe par le représentant du Libéria. Et on espère que Gagnois va pouvoir se sortir de ce tracement. D'accord. M. Paul Valéry est avec nous. Il nous appelle de Marcory. Bonsoir, M. Paul Valéry. Bonsoir, madame. Comment allez-vous ? Oui, ça va très bien par la gagne du jeu. D'accord. Voilà. Eh bien, l'équipe est là. Oui, nous, on est là. Tout va bien. Tout va bien. On passe un bon moment. Donc, tout va bien. Merci. Alors, M. Paul Valéry, vous pensez que la SEC et le Sporting peuvent réaliser de bons résultats en Coupe africaine cette saison ? En temps normal, oui. Normalement, on peut réduire. Mais non, bon, comme plusieurs personnes l'ont déjà dit, le fait que le championnat n'ait pas encore débuté, c'est tout un problème. Voilà, ça peut constituer un frein pour nos représentants. Et il y a aussi le fait que, comme on l'a dit tout à l'heure, et d'aider pas de moindre au niveau de l'effectif de la SEC. Ça, bon, parce que les nouveaux venus, est-ce qu'ils seront capables réellement d'apporter ce que nous espérons que la SEC puisse aller loin en compétition africaine ? Ça reste vraiment la question à poser. Voilà. Et au niveau du sportif, le club de Gagnois, bon, 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 ça, normalement, ça pouvait aller, parce que j'estime que l'adversaire me semble être prenable. Le club libérien, oui, mais bon, comme nous le disons, le fait de ne pas jouer à Gagnois, et puis, bon, l'effectif de Gagnois que j'ai vu l'année dernière, s'il n'est pas réellement renforcé, bon, ça sera difficile. Très, très difficile. D'accord. Je pense que ça sera difficile pour le sportif. L'ASSEC, pour l'ASSEC, son avantage, c'est le nom, l'ASSEC, puis l'expérience, quand même. Voilà. L'ASSEC est une habitude de compétition africaine. Et ça, déjà, telles équipes qu'elles attendent l'ASSEC, elles m'ont peur, voilà. Mais pour Gagnois, je pense que c'est une aventure, et on va essayer que la chance les sourient. Voilà, voilà, avec un peu plus de chance. Moi, je ne parlerais même pas de chance, je parlerais de réussite, quand même. Voilà. Voilà, la réussite, voilà. Absolument. C'est ce que je voulais dire. Sinon, normalement, normalement, on peut aller de l'avant. D'accord. Pour qu'un des deux propres arrivés au prochain. D'accord. Eh bien, très bien. Je salue, Maestro. Salut. Monsieur Paul Valéry. Au 153 sélections, Aigle et Aigle. D'accord. Je salue bien Roger Stéphane, qui a appris pour les analyses de Jean-Paul, c'est ça, Jean-Philippe. Et Jean-Philippe, absolument, qui est là. Voilà, j'aime bien leurs analyses. En tout cas, bonne émission à vous. Merci, monsieur Paul Valéry. Merci infiniment, merci beaucoup. Oui, revenons à... Oui, ce sont les armes du sporting club de Gagnois. Absolument. Bon, c'est vrai que Gagnois ne parle pas beaucoup parce que Gagnois n'a pas les mêmes canaux de communication que la SEC à Mimosa. Mais j'ai vu que Gagnois a fait quelques efforts de recrutement. Ils ont fait venir deux Congolais, Mombosa et Nkuku, un gardien et un milieu de terrain. Ils ont pris trois joueurs du côté de Lafad, Zakré, Ben Amadou et Kofi Kouaku. Ils ont pris deux joueurs de Guéry FC, Jean et Koulibaly. Ils ont pris un joueur au RCA, il s'agit de Kamara. Et puis, il y a un retour au club, celui de Coré, Jean, Saint-Jean, qui vient des Émirats, qui était à Gagnois, qui est parti et qui revient pour se relancer. Donc voilà un peu en ce qui concerne l'équipe du Sporting Club de Gagnois. On m'a dit que Gagnois vise au moins la phase de poule. J'ai dit, mais ça, c'est très bien. L'équipe vise la phase de poule. C'est une équipe qui revient en Coupe d'Afrique depuis de longues années. Je pense que sur les dernières éditions, Gagnois était là en 2016, en 2017, en 2018 et maintenant en 2022. Par le passé également, il y a eu une campagne. Donc oui, Gagnois a envie de réaliser un petit quelque chose dans cette compétition parce que Gagnois est quand même l'une des équipes phares de notre championnat national. Donc Gagnois en vie avec un président qui est très ambitieux, qui a fait son entrée du côté de la Fédération ivoirienne de football, débatte et soupe. Donc Gagnois peut maintenant, entre vouloir et pouvoir, il y a un gros débat. Est-ce que ces joueurs-là auront vraiment le niveau de cette campagne africaine ? Il peut y avoir peut-être de la réussite sur le représentant libérien parce que le football libérien, malheureusement, n'a pas encore fait sa révolution. On attend encore de voir. D'ailleurs, quelqu'un sait quelque chose sur ce club ? Malheureusement. Non, moi je n'ai pas eu beaucoup d'informations sur l'adversité du sporting de Gagnois. Donc on part complètement dans l'inconnu. Un peu dans l'inconnu parce que Gagnois, rappelez-vous quand même que Gagnois a été champion de la Côte d'Ivoire en 1976, disputé une campagne à cette époque-là, ça fait 46 ans. Donc oui, Gagnois revient. Bon, maintenant, ce talverson, on ne le connaît pas bien. C'est un saut dans l'inconnu. On regarde, on compte sur les garçons de Gagnois. Mais je pense que sur ce coup-ci, le premier tour, ça peut passer. Maintenant, après ça, c'est une autre paire des manches. D'accord. Allez, dernier rappelant concernant la première question LGT parce qu'il y en aura une autre dans quelques instants, M. Koulibaly qui nous appelle Dany Bilecro. Bonsoir, M. Koulibaly. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous ? Très bien. D'accord. Alors, M. Koulibaly, oui, allez-y. Salut, Auréa, Stéphane, mon idole, maestro. Salut. Bonsoir, salut. Bonsoir. Ah ben oui, c'est comme ça, ils sont bien nos téléspectateurs. Alors, M. Koulibaly, vous pensez que la SEC et le sporting peuvent avoir de bons résultats en Coupe africaine cette saison ? Oui, affirmatif, ils pourront le faire. Et surtout la SEC. Voilà, je crois, j'ai confiance en mon équipe et c'est que cette année sera la bonne. Ah, on espère. Quant à le sporting club britannua, bon, je vais étudier que le sportif vient en out-hider. Oui. Je crois à nos équipes. Voilà. D'accord. Merci. Eh ben, merci à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ben voilà, donc je pense que c'est ce qu'on pouvait dire. On croise à doigts parce qu'on a deux équipes, une équipe de la SEC qui est expérimentée, qui est habituée de la compétition et puis à l'expertise du club de Gengouac qu'on va considérer un peu comme le petit poussé. Ce premier tour peut être prénable pour nos deux équipes. C'est possible face à un adversaire qui vient du Bénin et un autre qui vient du Libéria. Ce ne sont pas des clubs puissants, qui sont dans ces pays-là. Donc on peut passer le tour. L'élément, le petit bémol c'est qu'on n'a pas encore repris la compétition dont nos équipes ne sont pas en jambe. La SEC fait des efforts de préparation avec des matchs amicaux des équipes locales plus des équipes qui viennent de l'extérieur. Ensuite, la campagne du Chan a aidé un peu le groupe de la SEC Mimosa. Gengouac a essayé avec quelques matchs. Bon, sur ce coup, on peut peut-être passer le premier tour avec des équipes à modal et puis après, on verra avec la reprise du championnat avec plus de matchs dans les jambes. On verra quel va être le comportement de nos garçons pour les phases suivantes. Mais je pense que ce ne sera pas une campagne facile. Ce ne sera pas du tout une campagne facile parce que comme on l'a dit à la SEC, beaucoup de bons joueurs sont partis. Gengouac est un petit poussé. Mais bon, on croit en nos équipes. On va les accompagner. On y croit. On y croit. On va les accompagner. Absolument. Et on va prier. Et bien sûr, tu l'as dit, vouloir tes pouvoirs, donc restons optimistes. On reste optimistes. Et voilà, le gagne va faire un changement énorme. Parce que quand on joue chez les compétitions, il faut avoir un collectif assez gourou-gourou. Et on espère que on peut avoir la chance. Eh bien oui, on espère. On y croit. Voilà. Allez, on marque une nouvelle pause. Et juste après, on parlera de Chelsea. Oui, Chelsea, qui a limogé son entraîneur, Thomas Tourelle. Et ça fera évidemment l'objet de notre deuxième question. LGT. Chelsea a-t-il eu raison de limogé Tourelle ? On en parlera ensemble dans quelques instants. Donc restez avec nous. A tout de suite.